Musique Bonsoir à vous tous qui êtes devant vos téléviseurs en ce moment. Vous ne le regretterez pas car l'histoire de ce soir est très splendide. Nous vous offrons un peu de musique avant de poursuivre. Le fou sur le sable a bâti sa maison Le fou sur le sable a bâti sa maison Le fou sur le sable a bâti sa maison Et la tempête arriva Le vin souffla et la pluie tomba Le vin souffla et la pluie tomba Le vin souffla et la pluie tomba Et la maison s'écoula Le vin souffla et la pluie tomba Le vin souffla et la pluie tomba Le vin souffla et la pluie tomba Et la maison résista Ami, si Jésus vient bâtir sa maison Ami, si Jésus vient bâtir sa maison Ami, si Jésus vient bâtir sa maison Et la tempête arrivera Le vin soufflera et la pluie tombera Le vin soufflera et la pluie tombera Le vin soufflera et la pluie tombera Et la maison résistera Le vum, vum, vum et la chuuu Le vum, vum, vum et la chuuu Le vum, vum, vum et la chuuu Et la maison résistera Et la maison résistera Et la maison résistera Nous sommes bien heureux de vous avoir nombreux Devant votre petit écran Attentif à la merveilleuse histoire d'aujourd'hui Nous avons pour vous une histoire vraiment spéciale Elle est sur les taxes Les prêtres et les chefs des synagogues Vont poser une question à Pierre Essayant ainsi d'attirer Jésus dans un piège Bonne écoute à vous Il y a une foule importante dans les rues du Capennaum Les gens qui veulent vendre sont installés Et les gens qui veulent acheter se promènent Chacun essaie d'avoir un bon prix Alors on marchande et on marchande encore Il y a aussi d'autres gens qui doivent passer par là Des femmes qui doivent aller puiser l'eau A la source avec leur cruche Des hommes qui portent des fardeaux Et même des hommes qui guident des chameaux Chargés de marchandises à travers la ville Voilà Pierre de retour à Capennaum Oui il est là avec Jésus et les autres disciples Pierre a fait une commission et il s'en va à la maison C'est embêtant pense-t-il Je dois passer devant les receveurs d'un bout Il ne veut pas être remarqué Mais lorsque Pierre essaie de passer inaperçu Il a un choc car les gens l'ont remarqué Voyons voyons qui est là Ça doit être Pierre le pécheur Qui est l'un des disciples de Jésus Ce rabbi dit bien qu'il est le Messie Mais il n'a pas encore payé les impôts du temple Et Pierre personnellement Il n'a pas payé non plus Nous allons l'interroger Hello Pierre Pas si vite Nous voudrions te poser quelques questions Est-ce que ton maître pense Payer l'impôt du temple ? Pierre s'énerve Voilà c'est toujours comme ça Toujours les chefs veulent prendre Jésus au piège Pour voir s'ils feraient des choses Qui ne sont pas permises par les lois Et puis ils pourront dire Que Jésus ne peut donc pas être le sauveur premier par Dieu Par exemple maintenant Quand Jésus paierait ses impôts Peut-être qu'ils accepteront Et s'ils ne payent pas Bien sûr Jésus paiera les taxes du temple Dit-il au receveur Mais plus loin En marchant dans une rue plus calme Il regrette un peu ses paroles Il a parlé un peu trop vite Car si Jésus refuse de payer Qu'est-ce qui va se passer ? Ils n'ont plus d'argent Ils ont été en voyage Et ils ont dépassé tout l'argent qu'ils avaient En faisant la pêche Il aurait pu gagner de l'argent Mais maintenant Il ne fait plus de pêche Il y a plusieurs mois qu'il ne pêche plus J'aurais dû dire Qu'il n'allait pas payer Ou alors J'aurais tué Car maintenant Il compte sur nous Et si nous ne payons pas Ils ne peuvent pas accepter Jésus J'en parlerai à Jésus tout de suite Lorsque Pierre rentre C'est comme si Jésus l'attendait De manière spéciale Bon, pensa-t-il Alors je vais avouer tout de suite Mais il ne peut même pas parler Jésus le dévance Pierre, je vais te demander quelque chose Que penses-tu ? Si les rois demandent que l'on paie les impôts Est-ce que les enfants du roi doivent aussi payer ? Non, évidemment non Seigneur Dit Pierre C'est seulement leurs sujets qu'ils doivent payer Ta réponse est juste Dit Jésus Les enfants du roi n'ont pas besoin de payer l'impôt Et c'est le même cas pour nous L'argent est destiné au service de Dieu Mais nous les fils de Dieu Nous ne devons pas payer l'impôt Alors nous n'avons pas besoin de payer l'impôt que les receveurs nous réclament Nous le ferons quand même pour éviter un grand scandale Ensuite il dit à Pierre d'aller chercher du poisson Une heure plus tard Pierre se retrouve au bord du lac D'un grand geste Il lance une ligne à l'eau Oh évidemment Pierre doit attraper du poisson Et le vendre pour avoir de l'argent Pense les gens Mais non Ce n'est pas exactement ça Les gens se trompent Voyons sa mort Les enfants viennent voir lentement Pour ne pas casser la ligne Pierre entre le poisson Qui se débat Est-ce qu'il se passera quelque chose de différent ? Non Jésus a déjà dit Qu'il ne devrait pas attraper plus d'un seul poisson Il a besoin d'un seul poisson Et il n'a pas besoin de le vendre Les enfants regardent Lorsque Pierre détache le poisson de la maison Alors là Incroyable Pierre sort une grande pièce d'argent du bête du poisson Ça c'est quelque chose quand même Cette pièce d'argent a une valeur exacte Pour payer l'impôt pour deux personnes seulement Les enfants sont tous étonnés Ah Quelqu'un a certainement fait tomber à l'eau Cette pièce Et puis le poisson l'a mangée Quelle coïncidence monsieur Mais Pierre sait que ce n'est pas une coïncidence Jésus lui avait dit exactement Comment cela se passerait Dans le banc du premier poisson Il l'attraperait Et il y aurait une pièce d'argent Qui suffirait pour payer l'impôt Au marché Les receveurs de taxes sont très étonnés Lorsque Pierre vient Et qu'il a le visage souriant Resplendissant Et même triomphant Il tient là Une pièce dans sa main Voilà Pour le maître et pour moi En fait Ils n'auraient pas pensé Que Jésus paierait Ils ne peuvent pas alors L'accuser maintenant Ils ne peuvent pas lui faire des reproches Mais il y aura d'autres occasions Pour l'accuser Je vous invite à suivre un autre chant Avant de poursuivre Nous marchons dans la lumière de Dieu Oui nous marchons Nous marchons Nous marchons Dans la lumière de Dieu Nous marchons Dans la lumière de Dieu Oui nous marchons Oui nous marchons Nous marchons Nous marchons Nous marchons Nous marchons Dans la lumière de Dieu 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 ... 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